De l'anti-intellectualisme sénégalais Il y a un anti-intellectualisme rampant qui a fini de prendre de l'épaisseur dans notre pays. Il se dégage surtout chez beaucoup de nos hommes politiques comme un acte d'autodéfense face à la montée en puissance des masses populaires. L'intellectuel sénégalais face à cette marginalisation doit alors s'affirmer en toute rigueur dans la plénitude de ses moyens et de son accompagnement et accepter son sort, celui de se lier aux masses, cherchant constamment à résoudre le problème. Il doit être la fidélité à un idéal qui lui-même vise la construction d'imaginaire progressistes. Vu sous cet angle, l'intellectuel doit être différent du diplômé dont l'ultime objectif est la satisfaction de ses propres besoins. Nos intellectuels doivent être capables de déblayer des voies nouvelles et dégager des perspectives justes, pratiques pour notre pays, son avenir. Il doit par conséquent, par leur désintéressement, par leur vision, leur amour du travail bien fait, mais aussi et surtout par leur humilité, qualité. Et il est vrai, très rare de nos diplômés, ils doivent s'imposer par leur épaisseur morale à notre peuple. Leur humilité doit les amener à se distancier des esprits ténébreux qui ne visent qu'à briller d'une lumière mystificatrice, stérile, tout juste bonne à impressionner les profanes. Il nous faut nous réveiller à de nouvelles lumières, non artificielles, coupées avec les pseudo-intellectuels qui veulent, dans le cadre d'un tapalé national qui est la conséquence de la puissance du faux, globale évidemment formalisée, nous réduire à l'inconséquence et consacrer notre perte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !